Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors aujourd'hui on va voir une solea. La solea c'est un palo, un style très très important dans le flamenco puisque plein d'autres styles, plein d'autres palos en fait partent de la solea parce qu'elle plante le décor avec cette grande mesure à douze temps et ses accents. Et ce qu'on va voir aussi c'est quelques falsetas. Donc compas c'est vraiment tout ce qui est la métrique et les accords intrinsèques au palo qu'on est en train de jouer et les falsetas c'est quand on décroche sur des micro-compositions, les mélodies. La solea c'est aussi très important pour nous guitaristes parce que le tempo nous permet en fait d'envisager plein d'embellies et surtout on peut passer toutes les techniques de jeu, que ce soit le jeu au push, les arpèges, les golpes, le tremolo, l'alçapua. Vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire et on va découvrir ça ensemble à travers cette vidéo. Ce qu'on fait ici c'est que cette solea elle sera évolutive. On va partir de très très simple, tant pour le compas que pour les falsetas et je vais la complexifier petit à petit. Alors ça veut pas dire qu'on est tenu de la jouer comme ça, en fait il n'y a pas des morceaux de flamenco qu'on est tenu de jouer comme ça. C'est si tu veux tu connais des compasses, tu connais des falsetas et tu vas agrémenter à mesure de tes connaissances en fait. Alors cette solea elle comporte trois compasses et quatre falsetas et elles sont tous évolutifs au niveau du jeu. C'est à dire on commence par inclure quelques rasgueos, puis les golpes, puis le jeu au push, les arpèges, il y a même du tremolo à la fin. La solea elle permet aussi de nous familiariser avec plein 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 de choses très importantes du flamenco, du concept du flamenco comme le compas, les falsetas, les yamadas, les remates, c'est à dire la fin sur le mi, plus ou moins complexe. C'est toujours pareil en fait, il faut bien comprendre la métrique, embosser quelques-unes pour voir comment ça fonctionne, mais rien n'est figé, elles peuvent toujours évoluer par rapport à tes connaissances et par rapport à l'intention qu'on a envie d'y mettre. Voilà, et ce qui est cool c'est que vraiment encore une fois, les guitaristes on peut vraiment vraiment passer plein 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 de trucs et jouer avec tous les effets de jeu, c'est un style très 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 expressif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour démarrer la solea, cette intro, j'ai fait une intro sur mi majeur comme ça. Alors on ne place pas tout l'accord, un bout de l'accord suffit, puisqu'on a besoin en fait de travailler des liés ici. Ce que je t'encourage vraiment vraiment à faire, c'est toujours prendre des passages, des bouts, les isoler et les travailler comme si c'était des exercices. Allez voir au-delà de ce qui t'est proposé. On peut toujours, toujours, toujours bosser dans ce sens-là. Donc pour l'intro, on l'attaque au pouce au niveau de la main droite et on fait les liés. Ici, c'est une intro traditionnelle de solea. Et on a deux golpés qui sont à marquer avec l'annulaire sur la table de la guitare. Ensuite, le premier compas de cette solea, je l'ai fait très simple. Donc il faut savoir que chacune des mesures comporte trois temps. On a quatre mesures de trois temps pour simplifier, ce qui nous fait bien les douze temps. Et je ne commence pas à marquer vraiment les golpés. En fait, je ne les marque que sous forme d'accent. Et on a déjà des rasgueos. Les rasgueos, tu sais, c'est ça. L'harmonie de la solea, c'est ça. Deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, deux, trois. Si tu as compris ça, si tu respectes ça, peu importe ce que tu vas jouer à l'intérieur, tu joueras une solea. Fa majeur 7 Do majeur Fa majeur 7 Mi majeur Ou le mi flamenco Mi 7 9 Bémol Donc je te remonte lentement les compasses et les falsettes. Premier compass Fa majeur 7 Do, Fa majeur 7 Mi 9 Bémol Fa majeur 9 Avec le petit doigt, corde de mi aigu En troisième case Do, Fa majeur 9 Et le fameux rématé sur le mi majeur Et là, il peut se passer beaucoup de choses. Pour le moment, au départ, je les joue en arpège. Ensuite, quand on veut conserver la puissance par rapport à ce qu'on vient de jouer auparavant, On jouera souvent pouce index Et après, on peut ajouter vraiment plusieurs choses, faire des liées, etc. Pour vraiment embellir, en fait, le rématé. Sur le mi majeur et le mi 7e, pour avoir de la puissance, en fait, je les donne les coups comme ça. Comme une petite piche nette, ok ? Ensuite, la première falsetta, elle est entièrement jouée au pouce. Au départ, je la joue en triolé. Ensuite, je la joue en croche. Là, pour conserver la dynamique dans laquelle on est en train de jouer, Le rématé, donc le plan de mi de la fin, Je le joue au pouce et index Et on commence à mettre les golpes. 10, 11, 12 Ensuite, on a une falsetta, ou un petit peu évolutive, Sur la mineure, do et le fa. Et on finit même avec une petite phrase en picado. C'est-à-dire, le picado, c'est alternance d'index et majeur. Comme si tu joues en aller-retour à la guitare, en fait, parfois quand tu joues au médiator. Et là, en fait, on n'est plus dans les petites positions d'arpège comme ça. On a vraiment les doigts tendus butés. Parce qu'il faut qu'on nous entende. Là, on joue en puissance. Le deuxième compas, il commence à être un petit peu plus compliqué, Parce qu'il est à jouer en quintolé. 1, 2, 3, 4, 5 Index en bas, annulaire en bas, majeur en bas, index en bas, index en haut. Tout ça dans un temps. Et il faut arriver à découper ce temps en 5 parties égales. Il faut que tu t'habitues à mettre les golpes quand tu entres en deux jouets avec l'index. Parfois, on les a seul. Parfois, on les a avec le pouce. Comme ça, comme une petite pince. Notamment dans le ré maté. Et parfois, on les a avec l'index vers le bas. A la fin de ce compas, je crée une petite dissonance. Troisième falsetta, elle est entièrement pouce index, avec quand même de grands écarts. Ce sont des renversements de tierce. Et alors, en flamenco, quand deux notes sont écrites ensemble, sont à jouer ensemble, On fait toujours une espèce de petit flat. Tu vas voir, je vais te montrer, tu vas piger. Avec deux petites notes en pic à dos pour la fin. Ré maté. Ensuite, je fais une falsetta entièrement en trémolo flamenco. Pour le trémolo, c'est l'effet de guitare. Alors, c'est pouce, buté. Et sur la même corde, index, annulaire, majeur, index. Ce qui nous donne P, I, A, M, I. Et là aussi, encore une fois, ce sont des quintolés. Là, j'ai fait un rématé un peu particulier. Attention rythmiquement, il y a encore un quintolé dedans. Ok ? Au niveau de la main droite, en flamenco, n'oublie pas un truc. C'est qu'on ne joue pas au-dessus de la rosace. On joue vraiment proche du chevalet. C'est là où, en fait, on a vraiment du claquant. Et les cordes sont plus tendues. On a vraiment une meilleure réponse sous les doigts. Enfin, c'est là où on a le son. Bien sûr, il faut avoir un peu des ongles au niveau de la main droite. Sinon, il y a certains mouvements avec lesquels on va galérer. Comme le trémolo, justement. Ou l'al-sapua. L'al-sapua, c'est un jeu aux pouces. Là, je n'en ai pas fait. On aura l'occasion d'en reparler. Un des derniers rémats. Et là, je commence vraiment à agrémenter. Et je le fais comme ça. Là, on voit qu'on est en train de jouer certaines cordes. Et on met un lié par-dessus. C'est un mouvement peut-être un peu technique pour le moment. On y reviendra. Alors, il y a celui-là que j'aime bien aussi. Pour le dernier compas, là, je me suis un peu enflammé. C'est-à-dire que là, le rasgueo, je reste que sur trois doigts. Je fais vraiment une combinaison particulière. Et surtout, il est joué, il est pensé en sextolé. Et à un moment, en triple croche. Je te remonte le plan de fin. Et pour la toute fin, je pense rien de bien compliqué. On reste sur Mi majeur. Avec des accents bien marqués. La pichenette dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et les rasgueos de départ. Bien souvent, en flamenco, concernant les falsettas et les fins de morceaux, c'est sur le 10. Les falsettas, souvent, s'arrêtent sur le 10. On a le 11 pour respirer ou marquer un golpé. Et repartir sur le 12, qui est très souvent un temps fort. Ou c'est là aussi où on marque la fin d'un morceau. S'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, c'est difficile en une seule vidéo de tout montrer. D'autant que je n'ai pas écrit les partitions. Mais c'est parce que je suis en train de préparer une méga formation concernant la guitare flamenca. Et là, je passe tout en revue. Tous les palos les plus importants. Tous les mouvements. Le vocabulaire du genre. Là, ce sera extrêmement évolutif. On va partir de encore plus simple que ça. Avec vraiment, vraiment les palos les plus importants. Tu auras la rumba, le tango, la solea, la solea por bulería, l'alegria, la bulería. Et même aussi des compasses non mesurés, qui sont très expressifs à la guitare. Il y aura des points culture, vocabulaire. Et ça nécessitera un déplacement sur Séville. Donc là, je suis en train de mettre tout à plat, tout ce qui est papier, on va dire. Et il me manque juste les images d'illustration. Les plans immersifs que je veux tourner là-bas. Ces falsetas sont très inspirés par le bouquin El Arte Flamenco de la Guitara de Juan Martin. Et aussi des livres du conservatoire de Séville directement. Et j'ai mélangé aussi avec des petits trucs à moi. Des petites choses perso où je les ai soit facilitées, soit arrangées. Que ce soit dans le doigté ou dans l'harmonie. Pour vraiment te proposer un truc efficace et rapide. Voilà, parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que je bosse le flamenco. Et voilà, c'est histoire que ce soit le plus utile pour toi. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la solea t'aura été utile. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao !